La CLA en est un pour Mercedes. Cette berline effilée, qui arrivera sur nos routes cet été, inaugure, en effet, la nouvelle plateforme MMA. Cette structure inédite sera dédiée au modèle d'entrée de gamme, on s'en reparle plus loin. De la marque allemande. Elle proposera la tension à 800 volts. Et des niveaux d'efficience record, avec une consommation minimale à 12,2 kWh au 100 km selon le cycle d'homologation W et LTP. L'aérodynamique et donc l'efficience étaient au cœur des préoccupations. Le CX annoncé est de 0,21. De quoi en faire l'une des meilleures sur ce segment. Pour se distinguer, la berline joue sur une nouvelle mise en scène stylistique. Les concepts QXX et CE l'a annoncé une simplification des formes. C'est un peu plus timoré sur la version finale, qui conserve un cerf fumé et à jour sans objet. Sur la version électrique, qui nous intéresse ici, la calandre comporte 142 étoiles. Les LED s'animent lorsque l'on déverrouille le véhicule, ou bien lorsqu'on le branche à la borne. Un confrère taquin a demandé combien coûtait la réparation en cas de choc. Un représentant de Mercedes, tout aussi roué, a répondu, cela dépend du choc. Les feux portent une signature lumineuse en étoile à trois branches. Elle s'étendra au reste de la famille dans les prochains mois. Deux bossages remontent vers le pare-brise, clin d'œil à la 300 SL des années 1950. Le capot carrossier demeure long, suggérant implicitement aux passantes une motorisation thermique XXL. Qui n'est évidemment pas là, même si un GL A hybride arrivera plus tard. C'est un effet d'optique abondamment utilisé dans l'automobile moderne. L'empattement plutôt long et les portes à faux cours s'allient pour simuler une ligne de coupée. Selon les finitions, les inserts des ouvrants sont noirs ou chromés. Les pneumatiques conservent des dimensions raisonnables, 18 ou 19 pouces. A l'arrière, on note là aussi la nouvelle signature lumineuse en demi-lune. Pour abaisser le pavillon, et donc améliorer la pénétration dans l'air, Mercedes a choisi de maintenir une simple malle plutôt qu'un rayon. A bord, on découvre une planche de bord moderne et épurée. Le conducteur fait face à un bloc combiné numérique de 10 pouces, secondé par deux écrans de 14 pouces chacun. L'ensemble formant une nouvelle évolution du MBUX Superscreen de Mercedes. A noter que sur la finition d'entrée de gamme, le CL ne disposera que de l'écran tactile central. La large console centrale sépare bien les places avant et l'ensemble fait cossu et raffiné avec des matériaux de qualité et une finition rigoureuse. Cette nouvelle génération de CELA monte encore d'un cran par rapport à l'opus actuel. On apprécie notamment les efforts apportés aux parties moins visibles, désormais habillées de plastique plus valorisant. Le CELA 3 est la première merce d'approfiter du nouveau système d'exploitation MBOTES. Associé au système multimédia MBUX de dernière génération et intégrant l'intelligence artificielle de Microsoft et de Google, ce super cerveau va booster toutes les fonctions proposées par la CLAS. Aide à la conduite, multimédia embarqué, navigation, planificateur de trajet, connectivité, mise à jour à distance, les capacités du véhicule semblent démultipliées selon la marque. Et tout cela, en favorisant une ergonomie intuitive afin de simplifier au maximum la vie de l'utilisateur. A l'arrière, les passagers profitent du gabarit en hausse pour prendre davantage leurs aises. L'empattement allongé permet de gagner des centimètres au genou. Et la ligne de toit un peu plus haute fera le bonheur des plus de 1,80 m. Par ailleurs, la présence du toit vitré panoramique permet d'apporter de la luminosité et d'atténuer la sensation d'engoncement que l'on peut avoir dans un coupé. Ce nouveau C est la prouve donc que l'on peut soigner sa ligne en jouant les sportives et lancées tout en conservant un certain sens pratique. La preuve ultime est qu'en plus du classique, coffre de 405 litres. Les versions électriques fonctionnent à 800 V pour une charge rapide en courant continue jusqu'à 320 kW, permettant d'ajouter jusqu'à 325 km d'autonomie à la batterie en 10 minutes, testée en laboratoire, à condition que le chargeur puisse fournir au moins 500 A de courant. Une pompe à chaleur et de série, tout comme la charge en courant alternative de 11 kW. Les deux versions de lancement sont équipées de série d'une batterie de 85 kWh, permettant une autonomie de 694 à 792 km, W et LTP, en propulsion, selon l'équipement, et de 672 à 771 km en transmission intégrale. Une batterie plus petite de 58 kWh sera disponible ultérieurement, avec une chimie lithium-faire phosphate, LFP, au profit de la chimie nickel-manganaise-cobalt, NMC, de la plus grande batterie. Le CELA électrique d'entrée de gamme, baptisé CELA 250+, avec technologie EQ, est propulsé par un moteur arrière de 200 kW et 335 Nm, censé permettre une accélération de 0 à 100 km par heure en 6,7 secondes et une consommation d'énergie de seulement 12,2 kWh à 100 km. Le CELA 354 Matica, transmission intégrale avec technologie EQ, bénéficie de deux moteurs, 200 kW, à l'avant et 80 kW à l'arrière, développant 260 kW et 515 Nm pour un 0 à 100 km par heure en 4,9 secondes. Mercedes-Benz affirme que la faible consommation d'énergie du CELA provient d'un moteur électrique maison exempt de terre rare, d'un logiciel intelligent et d'une transmission arrière à deux rapports qui passent au rapport supérieur à vitesse élevée pour réduire la consommation. La technologie de freinage régénératif peut réinjecter de l'énergie dans la batterie jusqu'à 200 kW, avec quatre modes sélectionnables via les palettes au volant. Les versions hybrides légères seront propulsées par un nouveau moteur essence 4 cylindres turbo compressé de 1,5 litres, associé à une transmission automatique à double embrayage à 8 rapports et à une traction avant ou intégrale. Ce système est assisté par la technologie hybride légère de 48 V, mais contrairement à de nombreux systèmes de ce type, les roues du CELA peuvent fonctionner uniquement en électrique à basse vitesse, comme un hybride classique, lorsqu'une puissance inférieure à 20 kW est requise. L'énergie est stockée dans une batterie de 1,3 kWh, qui peut être rechargée par le freinage régénératif jusqu'à 25 kW, ou par le moteur thermique. La puissance et le couple du CELA hybride léger seront annoncés plus tard dans l'année, précise la marque. En Europe, le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance au maintien dans la voie et l'assistance au changement de voie activé par le clignotant seront de série, dans le cadre d'un système de sécurité baptisé MB. Drive Assist. Dernièrement, des changements de voie entièrement automatiques, sans intervention du conducteur sur le clignotant, ainsi qu'un logiciel de régulateur de vitesse adaptatif plus sophistiqué seront disponibles. Le lancement de nouvelles fonctions d'assistance à la circulation urbaine, probablement un système de conduite semi-autonome plus avancé, est prévu en Chine en 2025, suivi des États-Unis en 2026, et sur d'autres marchés dès que la technologie sera légalisée. La matière grise de l'Allemande, penchons-nous sur sa plastique. Le nouveau classe étire sur 4,72 m. C'est 4 cm de plus que l'actuel. Un peu plus large, 1,85 mètre contre 1,83 mètre, elle est à peine plus haute, 1,46 mètre contre 1,45 mètre. Malgré ce gabarit en hausse, l'Allemande soigne son aérodynamisme. Avec un CX 0,21, elle fait mieux que l'opus actuel, CX 0,23. Loin de révolutionner son style, la Mercedes, qui continue de miser sur un design élégant et dynamique, est toujours aussi bien proportionnée. Avec son empattement allongé plus 6 cm, ses portes à faux toujours, aussi réduits et son arrière-plongeant, elle affiche une allure d'authentique sportive. Comme promis par la marque à l'époque, ce C&A de troisième génération s'inspire largement du C&A et la vision présentée au Salon de Munich 2023. Cela commence par la calandre, élément incontournable de la proue. Entièrement éclairée, une première pour un modèle Mercedes, elle intègre pas moins de 142 étoiles LED animées individuellement avec, comme pièce maîtresse, l'étoile centrale éclairée en guise de logo. Pour parfaire la signature lumineuse, le coupé reprend les feux de jour en étoiles déjà vues sur le concept. En revanche, il abandonne la face inclinée façon Sharknose du concept pour un bouclier moins acéré et orné de deux prises d'air latérales.